Donc le calcul avec la méthode de l'air, donc je vais prendre ici une application numérique pour ces deux termes, ça alourdira moins les calculs, alors pour le K sur Rho fois Vb, je vais prendre 2755, et pour le G fois 1-Rho, je vais prendre 5,92. Et à partir de là, cette équation deviendra simplement, donc DVX sur DT plus 2755VX égale à 5,92. Et à partir de là, je peux écrire ce terme, le DVX sur DT, qui je rappelle, c'est simplement égal à AX, c'est l'accélération, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est l'accélération. Donc je peux laisser ici AX égale, à droite, à gauche, le 5,92, moins, je passe ce terme là, et ça nous donne 2755VX. Ça, c'est l'équation en fonction du temps. Je peux l'accélération en fonction du temps, je peux l'appliquer à un certain instant I. Et ça va nous donner la deuxième équation, AX égale à 5,92, moins 2755VXI. Et c'est la deuxième équation, je disais donc, pour l'algorithme de l'air. Alors, on va noter ces deux équations. On a donc VI plus 1, c'est égal à VI plus AI fois ΔT. Et la première équation, c'est égal à VI plus l'accélération AI fois ΔT. Et la première, c'est que AI, c'est égal à 5,92, moins 2755VXVI. Et on a les deux équations qu'on peut maintenant appliquer sur le tableau demandé et calculer les vitesses. Alors, si je prends ces valeurs-là, Je vais faire copier et coller de ça. C'est raté. Je vais refaire. Comme ceci. Et je peux maintenant appliquer mes deux équations sur ce terme-là. Alors, ici, on a... Ça, c'est le TI. Et cette valeur-là, c'est la valeur VI. Donc, à partir de cette égalité, je peux calculer l'accélération. Je l'utilise la première équation ici pour calculer l'accélération. Et à partir de cette accélération AI, je l'injecte ici et je calcule VI plus 1, qui est le terme ici. Faisons ça. La première nous dit que AI, c'est égal à 5,92, moins 2755, fois la vitesse VI. VI, c'est les 18,9, et on n'oublie pas les 10 moins 4. Donc, fois 18,9, fois 10 à la puissance moins 4. Ça, ça va nous donner une valeur. Et on va prendre cette valeur et on va l'injecter dans la fonction, ou dans la deuxième équation. VI plus 1, c'est égal à VI, c'est-à-dire les 18,9, fois 10 à la puissance moins 4, plus le AI, c'est le terme qu'on aura ici, fois le ΔT. Le ΔT, on en a parlé, c'était 1,5, 10 moins 4. 1,5 fois 10 moins 4. On va faire la première application numérique. 5,92 moins 2,755 fois 18,9, exposant moins 4. Ça nous donne quasiment 0,71. Alors, on est à 3 chiffres significatifs. Donc, 0,713. J'utilise directement le résultat de la calculatrice, fois 1,5, 10 moins 4, auquel je rajoute les 18,9, exposant moins 4. Et ça nous donne ce terme-là, c'est celui qu'on a injecté ici. Et ça nous donne la vitesse VI plus 1, qui est de 1,99. Si je prends 3 chiffres significatifs, ça va nous donner 2 fois, ou plutôt 20 fois 0 fois 10 à la puissance, moins 4 mètre seconde moins 1. Et cette vitesse-là, c'est la vitesse à l'instant 7,5, 10 moins 4, qui est 20,0. On peut faire la même chose pour calculer la prochaine vitesse. En partant maintenant du VI, le VI n'est plus celui-là, mais celui-là. On calcule d'abord l'accélération, ensuite on calcule le VI plus 1. Alors, faisons ça pour bien fixer les idées. Alors, A I c'est égal à 5,92 moins 2755 multiplié par VI. Le VI maintenant, c'est les 20,0, 10 moins 14. 10 moins 4. Ensuite, on peut calculer du coup le VI plus 1 comme étant VI, c'est-à-dire les 20, 10 moins 4, plus l'accélération, c'est le terme ici, fois le delta T qui est 1,5, 10 moins 4. On fait le premier calcul. Donc, 5,92 moins 2755 fois 20 exposant moins 4. ça nous donne 0,41 et on remplace là, c'est une valeur juste. 0,41 fois 1,5 10 moins 4 plus 20,0 exposant moins 4 et ça nous donne du 20,6 fois 10 à la puissance moins 4 et en mètres par seconde. Et on a donc la deuxième valeur ici 20,6 fois 10 à la puissance moins 4 mètres par seconde et on peut continuer ainsi et remplir le tableau des vitesses. Simplement à partir des deux équations. Une équation fixe qui est tout le temps vraie VI plus 1 égale VI plus AI delta T et une deuxième équation qui dépend de l'exercice qu'on retrouve à partir de l'équation différentielle. Et le calcul est détaillé ici. Et donc on arrive à la fin de la chute verticale donc avec frottement et on peut maintenant voir voir le mouvement d'un projectile alors le titre à rallonge c'est le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Alors à quoi fait référence cette histoire de champ de pesanteur uniforme ? ça veut dire ça veut dire que le champ de pesanteur c'est le vecteur G qui est considéré constant durant le domaine où a lieu l'expérience. alors on va l'écrire un champ de pesanteur G uniforme ça c'est équivalent en fait au vecteur G qui est un vecteur constant donc qui ne change pas ni en module ni en sens ni en direction ça équivaut à dire que le vecteur G est identique en direction en sens et en module bien évidemment dans le domaine de l'étude alors passer cette petite définition le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme en fait c'est un cas plus général c'est un cas plus général que la chute verticale qu'on avait vu alors ce mouvement est un cas plus général que la chute verticale qui est un mouvement rectiligne qui se passe selon un seul axe la chute verticale entre parenthèses qui est un mouvement rectiligne selon un seul axe dans le premier exemple on a pris l'axe OZ donc pour la chute du boulet et pour le deuxième exemple on a pris l'axe OX pour la chute de la boule dans les prouvettes alors que pour le mouvement d'un projectile c'est un mouvement plane qui se passe selon deux axes le mouvement de projectile est un mouvement est un mouvement plane selon deux axes alors en général on prend OX et OZ qui dit que le mouvement est selon deux axes dit que le vecteur accélération sera sur deux axes et donc il aura deux composantes le vecteur vitesse aura deux composantes et le vecteur position aura deux composantes alors on va étudier donc dans ce cas le mouvement d'une balle de golf on va étudier et on va étudier